La Bible explique, Jésus dit que si vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez être sauvé, il faut naître de nouveau, genoten anoten, quand on parle de naître de nouveau, genoten anoten, veut dire naître de Dieu, naître du ciel, descendre d'en haut, la nature qui vient d'en haut et non pas de la terre. Voilà pourquoi la Bible dira, et tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir d'être conçu et enfanté par Dieu, dont Dieu t'accouche, Kino Mai, veut dire engendrer, c'est-à-dire que quand tu naît de nouveau, Dieu t'a conçu et il t'a enfanté, tu es enfant de Dieu, parce que tu es né de Dieu, il t'a accouché, c'est-à-dire qu'il t'a donné la vie. Maintenant tu partages sa nature, comme la naissance de ta mère te donne de partager la nature de ta mère et de ton père. Tu as 50% des chromosomes qui appartiennent à ta mère, 50% des chromosomes qui appartiennent à ton père, c'est ce qu'on appelle l'ADN. L'ADN, c'est un peu comme l'empreinte de ton père et de ta mère en toi. Donc quand on te prend, on peut connaître qui est ton père, qui est ta mère, par ton sang, par tes cellules. C'est la même chose, quand nous naissons de Dieu, le sang de Christ coule en nous, l'ADN de Jésus entre en nous. C'est pour cela que Paul dit, tel il est, tel nous sommes. Il est Dieu, nous sommes des dieux. Psalm 82, verset 6, j'avais dit vous êtes des dieux, pourquoi parce qu'il est Dieu? Vous êtes tous des fils très haut, donc nous sommes des dieux parce qu'il est Dieu. La divinité entre en nous par la nouvelle naissance et nous prenons contrôle sur toute la création. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Et Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre, dans le ciel et sous la terre. Et il dit, voici, je vous donne le même pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur la sorcellerie, sur la maladie, sur la malédiction, sur la pauvreté, sur l'échec, sur la sorcellerie, sur la sérilité, sur toutes sortes de blocages spirituels. Et rien, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne te nuira plus au nom de Jésus. Le célibat ne te nuira pas. Et la divinité est en nous. Nous sommes des dieux. Le seul problème, c'est ta mentalité. Est-ce que tu crois que tu es un dieu? Ne regarde pas tes problèmes, ça va te décourager. Ne regarde pas tes problèmes, ça fera de toi un homme. Regarde à Jésus, tu deviendras un dieu. Tu seras fort, tu seras puissant, tu seras rédoutable. Jésus dit ceci, à celui qui vaincra, je donnerai un caillot blanc, sur lequel sera inscrit son nom nouveau, que lui seul et Dieu connaissent.